En fait, depuis la création de la médiathèque, et avant elle, la bibliothèque municipale, la gratuité était accordée aux enfants. Et en 2009, l'équipe de direction de la médiathèque nous a expliqué, enfin expliqué à la municipalité qu'il y avait des couches de la population qui étaient peu représentées parmi les bénéficiaires de la médiathèque. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en accordant la gratuité, on pouvait toucher ces populations. Et en même temps, on a décidé d'élargir les horaires d'ouverture, et ça, ça s'est fait en 2009. Alors les effets ont été immédiats dans les mois qui ont suivi. Une fréquentation un peu plus importante, et puis petit à petit, les choses se sont tassées, mais on sait maintenant que toutes les couches de la société sont représentées. La médiathèque de Vendœuvre est devenue un lieu beaucoup plus ouvert à la population. C'est devenu pour moi un vrai lieu de culture. Ça n'est plus simplement une petite bibliothèque, une grande bibliothèque, ni simplement une médiathèque. C'est devenu véritablement un lieu de culture, grâce à toutes les animations que nous proposons, gratuitement toujours, à la population. La gratuité de la médiathèque La gratuité de la médiathèque n'est pas une fin en soi. C'est véritablement un moyen d'attirer la population complète, générale, de notre ville. Et avec le temps, on se rend compte que ça a été bénéfique, cette gratuité. Et finalement, quand on fait les comptes, c'est peu d'argent que nous ne gagnons pas. C'est peu d'argent sur le budget général de la médiathèque. N'hésitez pas à vous lancer véritablement avec beaucoup d'accompagnement de la population, avec beaucoup d'animation, avec beaucoup de suivi. Vous verrez, vous n'aurez que des effets bénéfiques.